pour commencer la vidéo nous rappelons que vous pouvez vous abonner et activer la cloche des notifications bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo aujourd'hui nous allons voir ensemble un répéteur de chez tp link la référence le re 450 un répéteur double bande muni de trois antennes et vous allez voir que ce répéteur va vous augmenter votre réseau internet et vous allez donc pouvoir bénéficier d'une puissance extrême pour toutes les tablettes et smartphones pc et mac à la maison on rentre tout de suite donc dans la vidéo le déballage du tp link re 450 voilà donc on va faire l'upboxing du tp link 450 on le trouve aux alentours des 70 euros je vous mettrai donc dans la description les différents liens où vous pouvez le trouver alors on va voir ensemble pourquoi donc mettre un répéteur on va mettre un répéteur puisque dans l'intégralité des foyers aujourd'hui on va se servir d'une box ou un routeur dédié ici on va dédier un répéteur par rapport à la taille du foyer ce qui veut dire que si vous avez une maison avec plusieurs étages si vous avez une maison avec des murs qui sont plus ou moins épais eh bien le signal wifi aura vraiment du mal à se partager aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur et ça va être compliqué pour avoir une très bonne connexion internet ce qui veut dire que la couverture n'atteint pas 100% du logement le tp link 450 va vous aider justement à atteindre les 100% de votre domicile et 100% à l'extérieur et vous allez pouvoir donc naviguer correctement sur internet grâce aux répéteurs qu'est ce qu'un répéteur c'est un appareil un petit boîtier qui se charge d'étendre la connexion wifi comment fonctionne un répéteur wifi alors c'est assez simple dans les grandes lignes dans un premier temps on va partir de la box d'accord ou de votre routeur donc ces deux appareils éparpillent votre wifi dans votre domicile et à l'extérieur de votre domicile le répéteur lui va récupérer ses signaux et les retransmettre plus loin le répéteur placé au bon endroit va étendre votre réseau wifi c'est ça qui est important dans le répéteur c'est étendre son réseau wifi le répéteur tp link est compatible avec la norme 802.11 ac donc c'est une norme très rapide que possède aujourd'hui la plupart donc des box vous êtes équipés généralement de ce débit en 802.11 ac voilà pourquoi j'ai choisi aussi ce répéteur la connexion va se faire automatiquement rien à faire c'est instantané vous allez voir c'est ultra génial il me semble par contre que sur les freebox on n'a pas le wps le bouton wps d'ailleurs pour les personnes qui regarderont cette vidéo et qui ont une freebox dites moi si c'est le cas aujourd'hui puisque j'ai cru lire dans différents topiques que il n'existait pas de bouton wps sur les freebox faites moi un retour là dessus dans les commentaires ça serait sympa de votre part si vous n'avez pas ce bouton vous allez passer par une interface web et vous allez donc paramétrer votre répéteur par rapport à cette interface qui sera ici www.tp link je vous mettrai là aussi l'adresse pour aller paramétrer ce répéteur on va tout de suite passer donc à l'upboxing maintenant après tous ses conseils sur comment se servir d'un répéteur et pourquoi s'en servir alors la boîte est toute simple on a en façade le répéteur avec les différents specs de ce répéteur en haut donc à droite on voit bien que c'est un répéteur qui est accessible au 802.11 ac c'est un répéteur donc double bande à 2,4 gigahertz ce qui va nous permettre de nous promener sur internet à 400 mégabits secondes ou à 5 gigahertz et là on va aller sur du 1700 mégabits secondes ce qui est là énorme 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 vous allez voir que c'est vraiment très conséquent d'ailleurs une fois qu'on leur a paramétré on pourra à partir de la page internet tp link aller vérifier les différents débits de notre appareil voilà donc après on nous dit que c'est un appareil qui est complètement accessible tablette smartphone pc mac tout ce qu'on veut on va pouvoir s'y connecter tel un routeur et c'est compatible toute box et tout point réseau alors c'est une boîte tiroir rectangulaire lorsqu'on l'ouvre on tombe directement sur les feuillets pour la garantie on tombe directement sur tout ce qui concerne la notice comment le connecter et d'ailleurs c'est très 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 bien fait puisque la première comme vous pouvez voir ici on est sur une notice complètement français en dépliant et tous les explications nous sont données super bien fait on continue donc on va tomber directement sur notre répéter alors qui est très 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 joli on va enlever le blister qui est par dessus voilà très beau produit qui est très fin qui est très léger donc comme vous pouvez voir c'est un répéter qui va se brancher sur une prise électrique de votre domicile on peut voir ici sur le haut du répéter on a donc une antenne sur le côté droit une antenne sur le côté gauche et juste derrière on a un petit bouton poussoir qui va nous permettre de lever la troisième antenne donc imaginez vous trois antennes qui vont nous délivrer le wifi en puissance 10 dans la maison donc franchement c'est pas négligeable le répéter lui possède là aussi une prise donc ethernet rj45 pour le connecter à votre pc en direct on sent qu'on a un bel outil dans les mains un gros bouton donc qui va nous activer le wps de l'appareil et se connecter automatiquement c'est l'avantage de ce répéter vous le branchez vous activez par le biais du bouton central un gros bouton qui est super accessible et ensuite vous allez appuyer sur le bouton du wps de votre box et là ils vont se mettre en contact instantanément rien à faire ils seront connectés vous n'aurez plus qu'à aller dans votre réseau sur votre tablette ou votre smartphone et allez vous connecter sur votre répéter là aussi un très bon point de la part de tp-link franchement il nous offre le câble ethernet c'est pas tout le monde qui le met ici on peut le souligner on a le câble ethernet rj45 qui nous est offert il me semble qu'il fait à peu près un bon mètre donc franchement c'est très sympa de la part de tp-link et je vais vous montrer comment connecter tout simplement en wps merci pour l'instant de regarder cette vidéo j'espère que elle vous plaît j'espère que ça vous donnera envie de vous abonner à la chaîne on va continuer tout de suite le branchement du tp-link re 450 c'est parti une fois que vous avez levé vos trois antennes un très gros bouton tout en haut de l'appareil qui va permettre d'activer le wps il n'y aura strictement rien à faire vous allez aller sur votre box et vous activerez le wps de votre live box pour les live box le bouton du wps se trouve par derrière sur le côté droit de votre live box sur le côté droit du répéter on a donc un petit trou ici reset qui va permettre en fait de faire le reset le bouton power qui est juste dessous donc le bouton d'allumage et le bouton pour allumer les led c'est tout ce que vous allez trouver sur le tp-link répéter sans souci ensuite vous avez juste à le brancher appuyer donc sur les deux boutons ici le gros bouton que vous avez en haut au centre sur votre box et c'est parti vous allez pouvoir brancher le répéter en direct en ethernet avec votre câble rj45 sur votre pc mais c'est tout ce que vous allez avoir à faire et ça c'est vraiment mon choix c'est vraiment ce que j'ai choisi c'est la simplicité ce répéter est d'une simplicité extrême enfantine c'est vraiment très simple aujourd'hui toutes les box sont équipés d'un bouton wps et cette connexion se fait toute seule entre appareils on va tout de suite le brancher et voir donc la réaction voir les allumages puisque les boutons ici le gros bouton en gros lorsqu'il sera allumé en bleu c'est que la réception sera correct si vous l'avez allumé en rouge c'est que vous avez un problème de connexion on passe tout de suite à la connexion directe et voir sur l'iphone comment se connecter puisque après ça sera une connexion classique vous allez vous connecter au répéter et on vous demandera votre mot de paxe de votre box c'est parti donc pour la connexion voilà donc on va ici brancher notre répéteur c'est parti une fois branché on voit donc ici le répéteur qui se met en route vous allez appuyer sur ce gros bouton avec un canard qui va permettre en fait d'aller lancer la recherche wps vous allez sur votre box vous appuyez sur le bouton wps de votre box et instantanément les deux appareils vont se connecter ici on voit je vous le mets en très gros le gros bouton bleu s'allumer et on voit que l'appareil est enfin connecté les trois antennes vont faire une distribution du wifi à très grande vitesse on va tout de suite aller voir sur l'iphone commence connecter au répéteur voilà donc une fois que tout est mis en place vous allez dans votre smartphone votre tablette ou votre pc dans votre réseau réglages ici dans réglages toucher deux fois wifi et ici dans wifi normalement le répéteur prend le nom de votre live box en tout cas prend le nom de votre réseau ici voilà donc ici ça c'est mon répéteur et en plus ou comme vous pouvez voir on est avec tirer 5g on peut voir ici ça c'est normalement ma live box donc le répéteur est bien connecté en fait c'est tout simple une fois que votre répéteur est mis en place vous n'avez plus qu'à aller inscrire le mot de passe de celui ci qui est le même que votre live box ou que votre box en général cette vidéo touche à sa fin la présentation donc de ce répéteur le tp link re 450 c'est vraiment donc un très bon répéteur une très grande facilité d'accessibilité de mise en place il n'y a vraiment rien à faire surtout mettez moi en commentaire si vous avez une question sur ce répéteur je ferai donc un plaisir de vous répondre de vous abonner à la chaîne et surtout de liker et de partager je vous mettrai comme d'habitude tous les liens dans la description pour en faire l'acquisition pour avoir des renseignements sur ce répéteur merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo tuto démo uboxing comme vous désirez merci de l'avoir suivi et à très bientôt ciao ciao salut